allez bonjour à tous bienvenue sur vidéo modeling on se retrouve aujourd'hui pour la première étape de la Pagani Wayara vous le voyez devant vous déjà pas mal de pièces peintes et oui j'ai décidé de prendre une nouvelle orientation au niveau des vidéos sur la chaîne je ne vais plus vous montrer les sessions de peinture qui à mon sens voilà c'est un petit peu inutile et un peu rébarbatif regardez quelqu'un peindre un bout de plastique une fois deux fois trois quatre fois cinq fois dix fois après c'était un petit peu lassant et c'est un petit peu ennuyeux au cours des vidéos donc pour ceux qui voudraient me voir peindre enfin peindre à l'aérographe tout simplement écoutez vous avez le choix vous avez à peu près 250 vidéos sur la chaîne où vous regardez les anciens des anciennes séries et là vous verrez comment je procède à l'aérographe ou à la bombe ou au pinceau cette année je vais m'orienter plus sur le montage voilà et je vous cache pas que moi derrière j'avance beaucoup plus rapidement dans mes montages donc je vais pouvoir normalement vous proposer un peu plus de modèles à visionner on commence tout de suite alors aujourd'hui cette première étape va consister sur l'assemblée à consister à assembler les freins avant donc les disques et une partie du train avant alors je vais vous passer en revue quand même le travail qui a eu d'effectuer sur les pièces voilà ici on a les disques qui ont été peints donc en gunmetal voilà les étriers en noir pour vous montre ça rapidement donc le gunmetal c'est du gunmetal de chez aka interactive tout a été sous-couché en noir vous savez j'habitude à chaque fois j'utilise des peintures métallisées je me soucouche toujours en noir voilà le berceau fin de berceau feu ouais le train avant en aluminium en mat aluminium et ici des triangles de suspension en titanium il en va de même ici pour les fusées voyez elles ont été peintes en titanium également ici cette pièce si alors j'ai supposé encore une fois de plus que c'était du carbone puisqu'on demande de peindre ça en un mélange de noir et de gris métallique donc en général quand on demande de faire ce mélange là c'est pour imiter le carbone alors moi j'ai essayé de donner voyez un petit effet carbone avec mon tissu là pour ceux qui s'intéressent j'ai fait un tuto vous le trouverez sur la chaîne comment faire un effet carbone aérographe bon c'est pas mal à noter que avec ma technique on peut pas trop rentrer dans les creux c'est voilà technique c'est de mettre un petit filet et puis de peindre par dessus ça sert un peu de pochoir ça donne un effet un effet carbone voilà les petits amortisseurs ont été également peints on voit un peu de doré voyez les spires en jaune et les ventilos voilà allez on va passer à l'assemblage on va commencer tout de suite par les freins toc 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 on va mettre ça de côté voilà à des petits pin ici donc les freins arrière eux seront à faire dans une autre étape à s'occuper de ceux de l'avant donc tout ça se met comment comme ça il ya des trompeurs voyez pas se tromper justement ok on va se donner juste un tout petit coup de lime ici tard de retirer un peu la peinture voilà ok ok j'espère que la mise au point sera bonne qui ne fait pas le focus sur l'image du fond toc toc deuxième ok C'est parti. Ok, pour les freins, ensuite, donc, on va les rassembler, ça, là-dedans. Alors là, j'ai commencé, vous allez vous demander pourquoi j'ai commencé la Pagani, tout simplement parce que j'attends des peintures pour le mœur et du vernis pour la NSX. Voilà. Là, ces pièces-ci, également, étaient peintes en titanium. Alors, il y a un petit bout, oui, ok. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ? Je suis dans le bon sens. Voilà. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à fixer le radiateur. Allez, ventilo, oui. Alors, apparemment, ça vient se mettre. Ok, tout simplement. On va comme ceci. De la colle liquide. Je ne suis plus dans le cadre. Génial. Donc, voilà. Première étape de terminer. Hop, celui-ci, il se fait la malle. Donc, vous voyez, des vidéos qui vont être relativement courtes, assez courtes. Général, je vais essayer de tourner entre un quart d'heure, maximum 20 minutes. Ça, ça, très bien. Et moi, ça m'arrange au niveau de l'uploadage derrière sur YouTube. Ça sera beaucoup plus rapide. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape de cette Pagani. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'allez pas liker, liker. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, portez-vous bien. C'est le mot de la fin. Tchuss.